Alors, ça vient de me sortir, c'est la question des rituels familiaux, je l'ai appelé ça, c'est un bouquin de berger mais c'est pas pour la ramener. J'ai pas mal de patients, patientes, qui appellent leur mère régulièrement, c'est-à-dire tous les soirs, à la fixe, une fois par semaine, à jour fixe, un peu comme à la baisse. Et je vois bien que j'ai un mouvement de transfert, on appelle ça, qui laisse écouter, qui laisse parler mais qui en même temps me dit mais d'où ça vient, qu'est-ce qu'elle en attend, etc. Voilà, c'est un sujet un peu chaud parce que... Une femme ? Non mais moi j'ai un parallèle, c'est tous ces hommes qui se réunissent en fin de journée, au travail, qui traînent dans le bureau l'un de l'autre, je sais pas, et ils défont tout ce qui s'est fait pendant la journée avec les équipes, et avec les femmes qui étaient présentes, ils le font et le refont entre eux, et puis... Et puis ils parlent l'autre, et puis ils parlent pas que de boulot, et ils traînent, ils traînent pour ne pas rentrer, ils traînent entre eux, ils font ça systématique, parce que quand même moi j'ai fait quelques heures sup, et j'étais presque la seule femme qui... et je les voyais faire. Et donc ils voulaient, enfin pour ne pas m'astraciser, ils voulaient m'inclure et dire « il va, viens ». Et moi je voyais pas l'intérêt de sa retrouvaille rituelle, du soir, contre-mègue, pour faire le monde, se rapprocher de ceux qui traînent là, du mec du siège qui est là, de l'autre qui vient de je sais pas quoi d'Europe, qui peut peut-être influer pour ça, ils appellent ça d'ailleurs, mais c'est rendez-vous d'influence. Voilà, et donc moi j'avais du mal à accepter, parce que si je restais, c'était pas de bon cœur, c'était pour finir quelque chose, ou je m'étais trop dédiée à mes équipes, et donc j'avais besoin d'avancer mon propre travail, mais j'étais pas là pour... Donc je sais pas si c'est un rituel, oui, en miroir, la femme rentre, s'occupe de ses enfants et appelle sa mère. Je pense à l'une qui le faisait sur le chemin du travail, enfin du retour, de la voiture. Non mais ce que tu dis, c'est, je vous en ai parlé, c'est mal vu là encore, mais c'est l'homo-érotisme, c'est on se retrouve entre le mec et il y a une forme de rapprocher. Mais alors ça serait aussi l'homo-érotisme entre femmes. Enfin, ou une rivalité. Oui, mais c'est pareil. Oui, oui. Donc c'est se retrouver avec des gens de ton même sexe. Oui, c'est dommage que ce soit très genré, notre vidéo. C'est très typifié. Oui, mais la rituel c'est ça. La rituel c'est ce qui réunit un groupe à partir d'un artiste commune. D'un trait particulier. Oui. Oui. Donc là c'est genré. Et nous on est un groupe qui nous réunissons tous les samedis chez Max. A partir d'une caractéristique. Café, détox, citron. A partir d'une caractéristique inconsciente d'ailleurs. C'est pas mal quand même. Bon, allez c'est cool. A la prochaine. Ah j'y arrive.